C'est une réalité que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Nous avons à regarder quelles sont les véritables causes. Ce n'est pas parce qu'on manque d'autorité. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça. Les enfants n'apprennent pas à réguler leurs émotions, mais aussi, ils sont souvent mis dans une situation où c'est encore plus difficile de réguler leurs émotions. Une simple chose, c'est que les enfants d'aujourd'hui ne marchent plus dehors quasiment. Ils ne courent plus dehors suffisamment. Ils sont enfermés entre quatre murs. Et quand on est enfermés entre quatre murs toute la journée, qu'en plus, on doit être assis sur une chaise trop longtemps. Du coup, je ne construis pas ma musculature. Je ne construis pas mes aptitudes. Je ne construis pas mon sentiment d'être au contrôle de mon propre corps. Dans cet épisode de Dialogue, je reçois Isabelle Filiosa qui nous présente le sens de l'éducation positive. Et vous allez voir, tout ce qu'on raconte partout est complètement faux. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est beaucoup plus intéressant que la caricature que l'on voit partout. Ça ne pouvait avoir lieu que sur Dialogue. Vous allez voir à quel point c'est renversant. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabrice. Je suis très content de te recevoir pour ton nouveau livre qui est un livre vraiment très important. Éduquer tout ce qu'il faut savoir, ni laxisme, ni violence, les clés de l'éducation positive. C'est un livre très important parce que s'occuper d'éducation, c'est évidemment s'occuper des enfants. Mais ton livre fait réfléchir aussi à notre propre éducation, à l'éducation que nous avons reçue. Et aussi à comment on s'éduque soi-même. Parce qu'on se rend compte que ni laxisme, ni violence, ce n'est pas du tout aussi évident qu'on pourrait le croire. Et ton livre invite vraiment à une sorte, à mon sens, de révolution anthropologique majeure. Et j'espère qu'on va essayer de montrer un peu pourquoi. Et on le voit aujourd'hui, pour la plupart des gens, ce n'est pas clair du tout. Ni laxisme, ni violence. Pour les gens, soit on est laxiste, et donc on dénitionne, on est gentil. Au fond, la bienveillance est mise du côté du laxisme. Soit on est autoritaire. Pourquoi c'est si difficile de trouver une autre voie entre laxisme et violence ? Merci beaucoup Fabrice. Je suis vraiment ravie d'être là pour parler de ce livre. Tu as beaucoup contribué à ce qu'il paraisse. Déjà, notre souci, il est justement qu'on veut chercher un intermédiaire entre laxisme et autoritarisme. Et en fait, c'est tout le paradigme, c'est toute notre façon de regarder l'enfant qui est à changer. On est dans une dynamique où on pense que l'éducation, c'est un mauvais comportement. Qu'est-ce que je fais par rapport à ce mauvais comportement ? Mais en fait, non. Ce que j'explique dans cet ouvrage, c'est que c'est tout à l'envers que nous avons besoin de faire. Ou plutôt, remettre les choses à l'endroit. C'est faire en sorte que l'enfant se comporte de la manière dont on attend qu'il se comporte, en lui fournissant ce dont il a besoin pour le faire. D'abord, en remplissant son réservoir d'amour, c'est-à-dire sa capacité d'adaptation, on a tous une énergie disponible, plus ou moins disponible. Et donc, si je remplis le réservoir à la base, j'ai plus de chances que l'enfant réussisse à avoir les comportements que je désire qu'il ait, que si je ne remplis pas le réservoir et que j'attends qu'il fasse à vide. Je parle beaucoup du stress dans cet ouvrage et j'explique comment le stress, qui est cet effort d'adaptation pour faire des choses, le stress n'est pas négatif, le stress c'est essentiel dans la vie, c'est l'effort d'adaptation de l'organisme à toutes sortes de situations. Donc, l'enfant va avoir à faire face à toutes sortes de situations dans sa journée, donc il va vivre un certain nombre de stress. Ok, eh bien, j'ai à lui fournir ce dont il a besoin pour pouvoir traverser sa journée. L'éducation, ça vient de « éduceré », c'est vraiment guider vers, faire s'épanouir. Donc, je vais prendre soin de la graine, prendre soin du petit germe, de la plantule, etc. Prendre soin au fur et à mesure et fournir la lumière, l'eau, l'engrais, tout ce dont la plante a besoin. Et un enfant, c'est encore plus complexe qu'une plante, donc il y a encore plus de besoins. Donc, je vais être attentif, plutôt que d'attendre que ça pousse tout seul et ensuite « ah non, ça n'est pas poussé dans le bon sens ». En fait, c'est ça. Si on est dans une dynamique « qu'est-ce que je fais quand l'enfant dysfonctionne, quand le comportement ne me convient pas, c'est déjà trop tard. Finalement, on a déjà loupé quelque chose et donc on s'arrête, on se pose, on se dit « ok, qu'est-ce qui fait qu'il s'est comporté comme ça ? » Le présupposé, c'est que l'enfant désire bien faire. Tous les enfants naissent avec des capacités innées de capter l'attention, d'être en connexion avec les autres. Ils n'ont qu'une envie, c'est de répondre aux attentes et de se fondre de la société, de participer, d'apporter ce qu'ils ont envie d'apporter, d'apporter leur talent propre, de prendre conscience de leur talent propre pour les apporter. Aucun enfant ne désire être pénible avec son père, se fiche de sa mère. Non, ils ne sont pas là pour faire de l'ironie, non, ils ne sont pas dans une dynamique d'insolence de base. Ils sont dans une dynamique positive, constructive. Mais le parent souvent projette sur l'enfant par manque de connaissances que l'enfant fait exprès, par ses crises et ses colères, de ne provoquer. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis auprès de parents qui maltraitaient leurs enfants. Et on a cherché comment faire pour éviter les maltraitances. Et on s'est rendu compte que simplement, par une question, on avait un impact beaucoup plus fort que tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Juste leur dire, est-ce que vous savez qu'il y a une étude qui montre que les enfants qui pleurent, c'est souvent qu'ils ont froid ou qu'ils ont faim ? Et est-ce que vous pensez que ça peut être le cas de votre enfant ? Et juste, les parents se rendront compte, ah oui, c'est peut-être possible. Et donc, si mon enfant pleure ou crie, ce n'est pas qu'il est là pour me provoquer, ou ce que les parents pensaient, permettait de réduire énormément la violence. Donc là, on voit bien une sorte de projection extrêmement forte qui vient d'une méconnaissance de ce qu'est un enfant. Oui, tout à fait. Et malheureusement, cette méconnaissance est renforcée par notre culture actuelle. Et la psychanalyse a un rôle aussi important dans cette idée. Nombre de psys, aujourd'hui encore en France, sont sans cette idée que l'enfant vient au monde avec des pulsions et qu'il va forcément chercher à déstabiliser le parent. Et donc, ils ont installé cette idée qu'il y avait une guerre. Bon, ça ne date pas de la psychanalyse, c'était déjà avant, mais ça a été renforcé dans notre pays. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. L'enfant est pervers, l'enfant est au fond mauvais, il faut le discipliner, sinon il ne va faire que des caprices, emmerder les parents, les provoquer. C'est ça, c'est la croyance française. Que tu montes, non. L'enfant a envie de grandir, a besoin d'aimer, a besoin de confiance, a besoin de sécurité, et c'est à partir de là qu'il peut grandir. C'est vrai que je disais qu'on réduit trop souvent ton travail et l'éducation positive à quelques conseils, et c'est vraiment dommage de ne pas voir ce que j'appelle, peut-être un peu, voilà, moi je suis philosophe, donc c'est peut-être un peu bourdingue, mais une sorte de révolution anthropologique. Mais je trouve que c'est ça dont il est question, et en lisant ton livre, on se rend compte de toute la violence qu'on a subie soi-même, qu'on ne s'est pas autorisé à reconnaître, et c'est vraiment très libérateur. C'est essentiel ce que tu dis sur cette violence qu'on a subie nous-mêmes, parce que d'une part, ça nous a appris à nous dissocier de nos sentiments et de nos émotions, ça rend plus difficile de se sentir empathique envers notre enfant lorsqu'il est triste ou lorsqu'il est en colère, lorsqu'il vit une émotion, du coup, nous, ça réveille nos mémoires traumatiques sans qu'on s'en rende compte, et du coup, ça nous fait nous dissocier, et on en veut quelque part à cet enfant qui réveille notre souffrance, donc du coup, on a plus tendance à l'attaquer. Donc, il y a deux grandes dimensions. Tu as dit que c'était essentiel de comprendre les raisons pour lesquelles un enfant se comporte comme il se comporte, et c'est absolument essentiel. Je suis d'accord avec cette étude, évidemment, et avec toi, et c'est pour ça que j'ai écrit « Ils me cherchent », « J'ai tout essayé », etc., qui décode les comportements des enfants. Ça nous permet de comprendre, et donc de cesser de croire que les enfants nous provoquent, nous en veulent, ou cherchent à nous déstabiliser, etc. Mais il y a une autre dimension qui est essentielle pour pouvoir vivre une parentalité heureuse, c'est la régulation émotionnelle. Tous les programmes de parentalité positive qui marchent sont ceux qui incluent de l'apprentissage de la régulation émotionnelle. On n'a pas appris ça quand on était enfant, parce que nous avons reçu, pour la plupart d'entre nous, une éducation autoritaire. Donc, quand on avait une émotion, on nous disait « Ton émotion n'est pas belle, va dans ta chambre. » Nos parents ne voulaient pas entendre nos émotions. Du coup, on a appris à tout. C'est pas bien d'être en colère, mais pourquoi tu pleures ? T'as un garçon, tu ne devrais pas pleurer. Ou regarde ta grande-sœur, elle ne pleure pas, pourquoi tu pleures ? Ah, c'est vraiment parce que t'es une fille que tu pleures, etc. Donc, on nous a appris à nous couper de nos émotions. C'est un problème majeur. Et ça participe de la difficulté, pour beaucoup de parents, d'être parents. Oui, parce qu'elles sont coupées, mais elles sont là, en fait. Et du coup, elles ressurgissent au moment où l'enfant fait quelque chose. La colère ! Et non, parce que tous les parents se rendent compte « Mais comment ça se fait que je fais des colères aussi démentielles pour une mauvaise note en maths ou un lacet qui est défait ? » Enfin, c'est surréaliste quand on y pense. Souvent, quand on est parent, on se regarde et on se dit « Mais pourquoi je réagis si fort ? » Jamais on n'a eu des colères aussi démentielles dans d'autres circonstances avec d'autres personnes. Enfin, dans le couple, souvent, c'est là où il y a le plus d'intensité, d'intimité que ça va sortir. Mais en fait, ce sont nos émotions anciennes qui ressortent à ce moment-là. C'est pour ça que, premier grand point, contrairement aux reproches qu'on te fait tout le temps, qu'on fait à l'éducation positive, ton propos n'est pas du tout culpabilisant. C'est le contraire parce qu'on n'arrête pas d'accuser « Ouh là là, si je ne peux plus crier sur mon enfant, je suis coupable, je vais traumatiser mon enfant. » Je lui ai dit « On voit plein sur Internet, j'ai regardé avant de préparer l'entretien. Alors voilà, je n'ai pas suivi ce qu'a dit Isabelle. J'ai dit non à mon enfant. Je l'ai traumatisé pour le reste de sa vie. » C'est exactement le contraire. Tu montres que si les parents craquent, ont des difficultés, c'est normal et tu leur montres un chemin de résilience, de transformation. Et le livre parle tout autant du rapport à l'enfant que du rapport du parent à lui-même. Donc on peut dire que c'est le contraire. Ton propos est complètement déculpabilisant. Tout parent craque et c'est juste important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Juste de ne pas dire qu'on a raison de crier contre son enfant, mais ça arrive à tout parent et tu montres juste comment faire. C'est ça. L'autocompassion, c'est une des compétences les plus essentielles dans la parentalité. Donc c'est vraiment que le parent se regarde avec tendresse et respect et fournisse cette autocompassion. C'est ça qui va l'aider à développer sa compassion pour son enfant, son empathie et va lui permettre d'être le parent qu'il rêve d'être. Tu écris même que la parentalité positive, c'est ce qui prévient le burn-out parental. C'est ce que disent les études. Tu peux peut-être essayer d'expliquer pourquoi et comment ? Parce que c'est surprenant, disons. À nouveau, ça va contre l'idée... Ça va contre l'idée qu'on nous a mis dans la tête. Mais c'est logique que la parentalité positive prévienne le burn-out puisque les enfants vont être moins pénibles, tout simplement, déjà. Le simple fait de regarder son enfant, il va être pénible, risque de le rendre pénible. C'est une des choses que je montre dans le livre, c'est que nos projections sur les enfants, nos attentes sur les enfants, eh bien, ils ont tendance à s'y conformer. Donc, déjà, si je fournis à l'enfant ce dont il a besoin pour grandir, comme lui, il a envie de coopérer, il a envie de faire bien. Et donc, la plupart des enfants qui sont élevés dans cette parentalité positive vont se comporter beaucoup plus agréablement. Ensuite, on comprend les raisons pour lesquelles ça se passe bien. Un ami me disait, il a lu le livre, il me disait que grâce à ce qu'il a compris dans le livre, son fils a dit quelque chose à table. Et donc, d'habitude, il aurait dit, tu ne dois pas parler comme ça. Et là, il s'est arrêté quelques secondes. Il a réalisé qu'effectivement, on était en train de parler de choses un peu stressantes pour lui. Et du coup, il a écouté son enfant. Il a fait une petite phrase d'empathie pour son fils, pour savoir un peu, qu'est-ce que tu viens de vivre là ? Et ça a tout transformé. Immédiatement, son fils a exprimé ce qu'il avait sur le cœur et ça a transformé l'atmosphère. Du coup, au lieu d'être en bagarre contre l'enfant, qui est épuisant et qui procède, évidemment, au bout d'un moment, on est en burn-out, on est dans l'épuisement. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Plus on va chercher à contrôler l'enfant, plus il va se rebeller et chercher à rentrer en conflit. Donc ça, c'est épuisant. Quand le comportement de l'enfant ne nous convient pas, ne va pas, et que du coup, on va chercher, on a une clé pour aller chercher, il se passe quoi là ? Ça transforme l'atmosphère et tout le monde est plus content. Et on se sent toujours plus en lien. Or, se sentir en lien, se sentir dans l'amour, finalement, ça participe aussi de la réduction du burn-out parental. C'est très bon, parce que c'est la même chose avec nous-mêmes. Si je suis en colère, je me dis espèce de con, tu ne devrais pas te mettre en colère, que je m'en veux d'être en colère, que je m'accuse d'être en colère, je ne réussis pas du tout à transformer ma situation et ma colère. Et au contraire, si je crée ce lien, si j'écoute pourquoi je suis en colère, je réussis à la dépasser, lui donner une autre forme. Donc on voit bien que c'est vraiment des principes fondamentaux dont tu parles. Oui, le burn-out parental est lié à un trait de caractère qui est le névrotisme. Or, ce névrotisme, justement, il se construit parce que, souvent, on a reçu une éducation autoritaire. Et du coup, on est plus anxieux, on a plus de mal à réguler nos émotions. La parentalité positive, c'est, oui, comprendre ce qui se passe pour l'enfant et répondre à ses besoins. Et c'est la régulation émotionnelle pour le parent. Et une bonne régulation émotionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand moi, parent, je suis stressée, je gère mon stress. J'ai les outils pour savoir réguler ce qui se passe pour moi. Donc, forcément, ça m'aide à ne pas aller vers le burn-out parental. En revanche, il y a quand même une chose importante à mesurer, et je le dis aussi dans le livre, à l'impossible, nul n'est tenu. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas les mêmes enfants qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, les enfants ont toutes sortes de difficultés, régulent très très mal leurs émotions, partent en crise pour un oui ou pour un non, ne réussissent pas bien à l'école. Il y a toutes sortes de choses qui se passent qui exaspèrent les parents. Mais ce n'est pas en maintenant les parents dans l'impuissance qu'on va réduire le burn-out parental. C'est une réalité que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Nous avons à regarder quelles sont les véritables causes. Ce n'est pas parce qu'on manque d'autorité. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça. C'est très important parce que la grande accusation qu'on fait à l'éducation positive, c'est qu'on est gentil avec l'enfant et du coup, c'est l'enfant roi qui devient un dictateur. C'est dans tous les médias. On répète inlassablement ça. Et je pense que c'est important de montrer que là, pourquoi c'est faux ? Oui, tout à fait. Pourquoi c'est faux ? Pourquoi l'éducation... Il y a plein de choses. Pourquoi l'éducation positive, ce n'est pas être gentil ? C'est comprendre le développement de l'enfant. Ce n'est pas ne pas pouvoir dire non. Ce n'est pas ne pas pouvoir mettre un cadre. Au contraire, on va beaucoup montrer ça. Mais aussi, l'enfant roi ne vient pas du tout de l'éducation positive. C'est-à-dire, l'enfant roi, c'est un enfant qui n'a pas confiance, c'est un enfant qui n'est pas en sécurité et ce n'est pas du tout un enfant apaisé. Oui. En fait, ce qu'on appelle enfant roi, c'est quand on n'a pas... Selon la théorie psychanalytique, c'est lorsqu'on n'a pas suffisamment mis de limites à un enfant, puisqu'il a cette impulsion, toutes ces pulsions agressives et sexuelles, il faut stopper ça pour qu'il puisse s'épanouir et devenir un bon citoyen. Donc, en fait, c'est tout le modèle qui est à revoir. Et donc, dans leur idée, et c'est logique du coup qu'il se soit si important de poser des limites, c'est que si on ne pose pas de limites, ça va être la toute-puissance. L'enfant va être dans la toute-puissance. Et c'est pour ça qu'on parle de roi, parce que le roi est tout-puissant. Mais bon, je suis moi dans le paradigme de l'attachement. Donc, aujourd'hui, la science nous dit l'enfant, il vient au monde avec des besoins et avec des besoins notamment d'attachement, de lien, de relation. Et si je nourris ce besoin de relation, alors l'enfant grandit en étant attentif à autrui, en étant désireux de s'intégrer dans la société. Ça veut dire quoi l'attachement ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est la théorie de l'attachement et qu'est-ce que c'est ce besoin ? Le nourrissant, il vient au monde très dépendant. Il n'est pas capable, comme un petit poulain, de se mettre tout de suite sur ses pattes et tout. Il est totalement dépendant. Il est donc en insécurité. Et son cerveau cherche à s'assurer la sécurité. Il va repérer dans son environnement ce qui peut lui donner un sentiment de sécurité. Il repère assez rapidement que, oh, tiens, cette odeur-là, c'est... Il ne sait pas que c'est maman au début, mais bon, il reconnaît quand même. Il y a quelqu'un, une personne qui régulièrement vient satisfaire mes besoins, me porte, me soigne, et donc il s'attache à cette personne. Il repère que cette personne lui apporte la sécurité. L'attachement, c'est... Je m'attache à la personne qui le plus souvent vient s'occuper de moi et m'apporte la sécurité. Et du coup, plus tard dans la vie, lorsque je me sentirai en insécurité, je vais me tourner vers cette personne-là qui est ma figure principale d'attachement. Et si j'ai cette figure d'attachement, j'ai moins peur d'explorer le monde, je suis en confiance, donc je ne suis pas enfermé dedans, mais au contraire, j'ai plus d'envie et de confiance pour explorer le monde. Tout à fait, tu fais bien de le souligner, c'est dès que je suis en sécurité, qu'est-ce qu'on veut ? Dès qu'on est en sécurité, on a envie d'explorer. Si on est en insécurité, on se tasse, on ne veut pas explorer. Personne qui a peur n'a envie d'aller explorer et n'est libre. Tandis que dès que je suis sécurisé, je m'intéresse à tout ce qui se passe, j'ai envie d'aller toucher, explorer. C'est juste logique. Donc là, c'est vraiment une grande révolution. On peut faire le lien ici, tout le travail de Boris Cyrulnik sur la résilience. C'est exactement ce même modèle. Il montre que la résilience vient du fait qu'on a retrouvé cet attachement sécure qui est fondamental pour l'enfant. C'est une grande révolution parce que pendant longtemps, on a cru que l'enfant, s'il est dans sa chambre et qu'il n'y a pas de danger physique, est en sécurité. Maintenant, on sait que ça n'est pas vrai, que cette sécurité affective, relationnelle, est tout aussi importante pour lui. Au fond, l'éducation positive, c'est prendre en compte ce besoin de sécurité affective. C'est ça l'attachement. Oui, tout à fait. En fait, c'est la différence entre être en sécurité, parce que l'enfant dans sa chambre est en sécurité, et se sentir en sécurité. Mais se sentir en sécurité, c'est essentiel. C'est ça qui est souvent oublié dans l'éducation. C'est-à-dire, l'éducation, comme elle est faite, coercitive, avec peur que l'enfant, si on le laisse faire, va prendre toute la place, ne prend pas du tout en compte le fait que l'enfant, il a d'abord besoin de se sentir en sécurité. C'est quand même un grand changement de paradigme. Mais qu'est-ce qui fait, tu le dis, on a le sentiment que beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont pas de limite et semblent des enfants rois. Donc, tu as expliqué la théorie qui permet de dire ça, mais il y a aussi, on pourrait dire que c'est aussi, parce qu'il n'y a pas d'attachement que l'enfant se manifeste dans ce nom. Ce n'est pas seulement ça. C'est tout un ensemble de choses et il faut se garder des réponses trop simplistes. Il n'y a pas un seul facteur qui joue, il y a une multiplicité de facteurs. Des facteurs, pour beaucoup, liés à notre mode de vie, en fait. Les enfants n'apprennent pas à réguler leurs émotions, mais aussi, ils sont souvent mis dans une situation où c'est encore plus difficile de réguler leurs émotions. Une simple chose, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ne marchent plus dehors quasiment. Ils ne courent plus dehors suffisamment. Ils sont enfermés entre quatre murs. Et quand on est enfermé entre quatre murs toute la journée, qu'en plus, on doit être assis sur une chaise trop longtemps. Alors, pour les tout-petits bébés, c'est assis dans le siège-coque, mais du coup, je ne construis pas ma musculature. Je ne construis pas mes aptitudes, je ne construis pas mon sentiment d'être au contrôle de mon propre corps. Ça, c'est très, très important, parce que ça aussi, c'est complètement... C'est assez choquant. Parce qu'on dit un peu partout aujourd'hui, l'enfant devient un enfant roi parce qu'on ne lui met pas assez de limites. Et au fond, ce que tu montres, il y a plein d'autres facteurs, mais un des facteurs, l'enfant aujourd'hui, entre guillemets, l'enfant roi, même si la notion ne va pas, c'est parce qu'il ne court plus, il ne va plus dehors. On lui demande des choses qui sont complètement intenables. Toutes les études montrent, c'est complètement stupéfiant, que jamais dans l'histoire de l'humanité, les enfants n'ont si peu couru, ont si peu couru, monté dans les arbres, sorti dehors. On a peur, donc on les enferme. Devant des écrans. Donc on sait aujourd'hui les dégâts chez les jeunes enfants. Et après, on fait ça aux enfants et on accuse l'éducation positive d'être responsable de cette situation, alors qu'en réalité, cette situation vient d'une forme de violence. Et ça serait tout à fait intéressant de montrer, et peut-être on va parler de ça, la violence éducative n'est pas juste hurler sur un enfant, mais ne pas respecter ses besoins. Le mettre devant un écran est une forme de non-respect de ses besoins. Oui, et puis il y a les perturbateurs endocriniens qui jouent un rôle important, qui abîment le cerveau. et qui sont à l'origine d'une baisse de l'intelligence et de difficultés aussi de régulation émotionnelle, de comportements que les enfants n'arrivent pas à réguler. C'est quoi les perturbateurs endocriniens ? Les perturbateurs endocriniens, ce sont toutes ces substances chimiques qu'on trouve, mais presque partout, qu'on trouve dans les produits d'entretien, les produits de maquillage, qu'aujourd'hui, normalement, on ne trouve plus dans les biberons. Mais le bisphénol A, on en a parlé beaucoup, par exemple, c'est un des perturbateurs, les phtalates. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens partout dans notre environnement. On commence à chercher à les réduire, mais c'est encore insuffisant. Et un tout petit qui est exposé déjà in utero à trop de perturbateurs endocriniens risque de voir son cerveau effectivement abîmé par ça. Alors, on a vraiment besoin de prendre la mesure de ça. Si on ne fait rien, ça risque d'être dramatique pour les générations qui viennent. Donc, c'est vraiment très important d'être super attentif à vérifier l'exposition, à diminuer l'exposition. Ça se fait de plus en plus. C'est vrai que c'est un peu paniquant pour les parents de savoir « Ah, mais tout ça, il y a tout ça à gérer. » Mais oui, notre mode de vie aujourd'hui est très complexe. Et c'est vrai que ce n'est pas si simple de protéger nos enfants. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qui sont vraiment d'une dynamique plus sociale. Un autre grand axe de ton travail, c'est d'essayer de remettre un peu de clarté dans la question de l'autorité. Alors, c'est un grand thème qui dépasse ici à nouveau le cadre puisqu'aujourd'hui, on entend partout notre manque d'autorité, manque d'autorité. Mais tu montres très bien dans ton livre, attention, est-ce que vous appelez autorité, autoritarisme, violence, tout ça, soumission ? Tout ça est extrêmement confondu. Est-ce que tu veux nous mettre un peu d'ordre dans tout ça ? Oui, tout à fait. Je n'ai jamais eu le sentiment de manquer d'autorité face à mes enfants et pourtant, je ne les ai jamais punis. Je n'ai jamais... Enfin, j'ai cherché à donner le moins d'ordre possible. Je ne me suis pas montré autoritaire. Mes parents n'étaient vraiment pas autoritaires du tout et pourtant, je les respectais énormément et ils avaient pour moi une autorité phénoménale. C'était tout ce que disaient mes parents. vraiment, je respectais ça. Pourquoi ? Parce que l'autorité, c'est une autorité de compétence. Tous les enfants regardent leurs parents avec une admiration sans borne parce que le parent sait toutes sortes de choses et les protège. C'est juste logique. Si je me souviens, j'étais dans la voiture et j'étais toujours stupéfaite de la capacité de mon père de savoir se diriger dans Paris. Il connaissait toutes les rues, etc. C'est ça aussi l'autorité. C'est je m'en remets à lui parce que je sais que lui connaît le chemin. Et donc, par extension, sur toutes sortes d'autres choses, s'il dit quelque chose, je sais, ah, il connaît mieux le chemin que moi. Donc, je suis ce qu'il me dit. Mais seulement si je me sens moi aussi respecté par cette personne. Si le parent est autoritaire, autoritaire, ça veut dire qu'il ne justifie pas ce qu'il demande. Il dit, c'est parce que je le dis, c'est comme ça. Je dois obéir à ce qu'il dit et non pas aux lois. C'est très différent. Obéir à une personne parce qu'elle a dit ça ou obéir à une loi. Moi, j'ai appris à obéir aux lois, aux règles. Mais pas aux personnes. C'est très important. Eh oui. Oui, parce que trop souvent, on voit les gens faire toutes sortes de choses où ils désobéissent aux lois. Mais en fait, ils sont prêts à obéir à toute personne qui se montre suffisamment autoritaire. Donc, l'autoritarisme, c'est lorsque le parent, finalement, fait peur, éduque par la peur, la crainte et la contrainte. Lorsqu'on envoie l'enfant dans sa chambre à la moindre chose et que l'enfant ne peut pas sortir tout seul, il n'est déjà pas écouté, pas entendu dans ses besoins, dans ses émotions. Personne n'accompagne ses émotions. Il n'est pas respecté dans sa personne. Et en plus, on le contraint. Donc là, on peut parler de cette violence qui redevient à la mode. Quand on était enfant, on allait au piquet. On a à un moment trouvé que c'était quand même d'une barbarie complète parce qu'on n'explique rien. C'est vraiment glaçant. Alors maintenant, on appelle plus ça aller au piquet, on appelle ça time out. Ça fait un peu plus chic. Enfin, ça, je ne vois pas trop la différence. Tout le monde a l'air de trouver. Il y a tout un mouvement aujourd'hui qui essaye d'expliquer qu'au fond aussi, c'est bien quand l'enfant exagère, il faut le mettre au piquet. Ça va le faire réfléchir et ça va le calmer. Pas du tout. Pas du tout. En plus, ce piquet... On le soumet. C'est ça, c'est de la soumission. Ce piquet, il est interdit à l'école depuis plus d'un siècle. Depuis plus d'un siècle, on sait que ça ne marche pas, qu'aucun enfant ne réfléchit. Pourquoi est-ce qu'on s'en empare ? Eh bien, parce que les parents aujourd'hui se sentent impuissants. Ils ne savent plus comment faire et on leur promet une réponse universelle. Vous n'avez plus à vous prendre la tête, vous avez une seule réponse, paf, vous l'envoyez dans sa chambre et au piquet, au coin, c'est fini. Et le parent se sent puissant. C'est ça le problème, c'est que dans notre cerveau, le fait de reprendre le contrôle sur quelqu'un, de dominer quelqu'un, déclenche un petit contentement. Et du coup, on a l'impression de dominer la situation en dominant l'enfant. en réalité, on montre qu'on n'est pas maître de la situation du tout. Parce que l'autorité, c'est le contraire du contrôle. Ah, tout à fait. La véritable autorité, elle va se manifester tout à fait autrement. C'est-à-dire, au lieu de prendre le pouvoir sur l'autre, en fait, on a besoin de prendre le pouvoir sur autrui uniquement quand on perd l'autorité. Pour moi, c'est une marque de manque d'autorité chaque fois qu'on exerce de la force et on contraint un enfant. Alors, croire que l'enfant va comprendre parce qu'on le met au piquet, moi-même, je me souviens que quand on mettait au piquet quand j'étais enfant, j'avais qu'une envie, c'est de me venger. Je trouvais ça absolument injuste. À la rigueur, je montrais, je faisais semblant que j'avais compris, mais au fond de moi, j'étais animé, j'étais meurtri et j'étais très, très plein de rage. Je pense que je ne sois pas être le seul à vivre les choses comme ça. Il y a eu des études qui ont montré ça. Effectivement, tout le monde, tous les enfants vivent ça. C'est logique, c'est logique, mais ça ne suffit pas pour qu'on abandonne complètement ça. Ça revient à la mode. Mais juste, comme il y a le mot américain, les gens voient moins peut-être que si on disait aller au piquet ou aller au coin, ce que ça a de sordi, de démission de l'éducation. Et c'est un grand axe de ton livre, c'est que l'éducation, ce n'est pas la soumission, ce n'est pas soumettre l'enfant. Est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce qui se passe quand on veut soumettre un enfant et qu'est-ce qui se passe quand on l'éduque ? Soumettre un enfant, c'est le diminuer. Et éduquer, c'est le faire grandir. Je vais m'arrêter là. C'est... Chaque fois que je cherche à soumettre un enfant, je ne comprends même pas comment on peut imaginer que soumettre un enfant puisse l'aider à grandir. C'est rabaisser, c'est faire que l'enfant se sente mal, sente qu'il a fait quelque chose de mauvais. Plus on me convainc que je suis nul, que je suis mauvais, je ne vois pas comment ça peut m'aider à grandir. C'est-à-dire, si on a... pour reprendre l'image de la plante, même si, encore une fois, un humain est bien plus complexe qu'une plante, mais si la façon de se développer d'une plante ne me convient pas, ce n'est pas en la critiquant que je vais pouvoir changer les choses, que ça va... Non, j'ai besoin de savoir bah tiens, comment ça se fait ? Est-ce qu'elle est bien exposée ? Est-ce qu'il y a suffisamment de lumière ? Est-ce qu'il manque d'eau ? Est-ce qu'il y a trop d'eau ? Voilà, je vais m'occuper plutôt de quels sont les besoins. Donc, l'enfant, il n'a pas à obéir. La question de l'éducation de l'enfant, ce n'est pas que de rendre l'enfant obéissant. Obéissant aux lois et aux règles, oui. Il est nécessaire dans notre société de respecter ensemble des règles que nous avons définies ensemble. Il est légitime de mettre sa ceinture de sécurité, même si ça ne me plaît pas, je mets ma ceinture de sécurité dans la voiture. C'est juste quelque chose que nous avons décidé tous ensemble parce qu'on en avait assez de voir des visages très abîmés à l'hôpital et de voir tant d'accidents. Donc, ça coûtait trop cher à la société aussi. On arrête ça. Et donc, maintenant, tout le monde met sa ceinture de sécurité. C'est une loi. Donc, oui, obéir aux lois, ça, on le fait. Par contre, tes enfants, tu n'avais pas le droit de manger des bonbons, sauf une fois par semaine. C'est ça. Alors, nous, on ne le formulait pas comme pas le droit, mais plutôt, voilà comment on va faire avec les bonbons. J'étais un peu embêtée avec cette histoire de bonbons. Je ne voulais pas que mes enfants mangent trop de sucre. Et donc, c'était vraiment important pour moi, mais je savais que les interdits, ça n'allait pas marcher. Donc, comment faire ? Et j'ai lu qu'en Suède, il y avait une... En fait, toute la Suède fonctionne sur ce modèle-là. Ils ont un jour de bonbons le samedi. Toutes les confiseries sont pleines d'enfants. Les enfants mangent des bonbons, mais un seul jour par semaine. Et du coup, le reste de la semaine, ils n'en demandent même pas parce que culturellement, il n'y a pas de bonbons en semaine. Donc là, c'est encore mieux parce que c'est tout le pays qui fonctionne comme ça. C'est plus dur chez nous. Mais je me suis dit je vais utiliser ce truc d'un jour de bonbons. Et ça a été vraiment extrêmement intéressant. D'une part, parce que ça réduisait le nombre de bonbons. Et aujourd'hui, il y a des confiseries, mais partout, partout, en permanence, nos enfants sont exposés à des sollicitations. Et donc, c'est logique qu'ils aient envie de bonbons. Et tous les enfants aiment les bonbons. Donc, c'est important de trouver une façon de réguler les choses. Si on leur dit tu y as droit un jour par semaine, et donc du coup, ils savent qu'ils vont pouvoir en manger un jour par semaine. Donc, d'une part, ça réduit le nombre de bonbons, mais d'autre part, ça enseigne la frustration. Parce que contrairement à ce qui est raconté un petit peu partout sur la parentalité positive, on enseigne dans la parentalité positive toutes sortes de compétences, dont la régulation de la frustration. On n'apprend pas à réguler la frustration en frustrant un enfant exprès, mais on lui enseigne des méthodes pour pouvoir gérer, réguler ce qu'il est en train de vivre. Et j'ai été vraiment stupéfaite de voir l'efficacité et comment mes enfants étaient fiers de pouvoir se retenir. Quand un enfant, un de mes enfants, je me rappelle, ma grand-mère avait offert un bonbon à mon fils et mon fils a pris le bonbon, il l'a regardée éblouie, il a remercié son arrière-grand-mère et il m'a tendu le bonbon et maman, tu me le mets dans l'armoire pour le jour de bonbon. Ma grand-mère, elle m'a regardée comme ça, elle était stupéfaite. Mais voilà, les enfants, ils sont plus fiers de réussir, c'est ce qu'a montré l'expérience fantastique de Walter Michel sur les chamallows, ils sont plus fiers de réussir quelque chose, réussir à ne pas manger le bonbon tout de suite et à montrer qu'ils sont capables de vivre cette frustration plutôt que à manger tout de suite le bonbon. On a cette idée que les enfants... Tu as réussi tout de suite à que tes enfants acceptent ? Oui, oui, oui. En fait, ça s'est fait progressivement quand ils étaient très petits. De toute façon, alors, on mangeait quand même très peu de sucre à la maison, mais dès qu'ils ont commencé à manger du sucre, j'ai très rapidement mis en place ce jour de bonbons et donc du coup, c'était notre habitude familiale et comme nous, on le faisait aussi, voilà, on met les bonbons là, il y avait un endroit spécial, donc c'est la culture en fait, c'est les routines, les habitudes, la culture d'une famille, l'enfant la prend, il la fait sienne et ça fait partie de lui. Alors, je ne dis pas que mes enfants n'ont pas de temps en temps... Alors, évidemment, quand il y avait un anniversaire à l'école et qu'il y avait plein de bonbons à l'école, le mercredi, on changeait le jour de bonbons, mais on changeait, du coup, il n'y en avait pas le samedi. C'était... Voilà, on adapte un peu, il ne faut pas être stupide non plus dans les trucs. Et c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ils ont mangé un peu des bonbons, ils en ont ramené de l'école, c'est fréquemment, ils remportaient des bonbons de l'école et pour le jour de bonbons. Mais il est possible qu'ils en mangent un ou deux sur le... Mais ça n'empêche que ça réduisait quand même et que ça leur a appris beaucoup de choses. Donc la frustration, l'éducation positive enseigne la frustration. Quelles sont les manières d'élever un enfant à la frustration, à lui permettre d'avoir rapport à la frustration ? Ce n'est pas si évident. En fait, c'est multiple. D'abord, la sécurité. Plus un enfant est en sécurité et en sécurité avec lui-même et dans le lien, plus il a confiance dans le fait que le parent va lui donner ce qu'il promet, ce qu'il... Voilà. Si le parent lui ment, si l'enfant découvre que le parent le manipule, il ne va pas avoir confiance dans le parent. Donc du coup, si on lui dit « Tu auras deux bonbons tout à l'heure », il dit « Non, non, je préfère en manger un tout de suite, on ne sait jamais. » Voilà, il n'a pas trop... Donc, première chose, de manière générale, la sécurité à l'intérieur et la sécurité du lien, la sécurité dans la relation. Et puis ensuite, des trucs, des astuces pour comment faire. Donc, par exemple, un enfant est sur la balançoire et j'ai envie d'aller sur la balançoire. Ben, j'ai à enseigner à mon fils ou à ma fille comment je vais faire pour attendre que l'autre ait fini son tour. C'est de la frustration. C'est-à-dire, soit je fonce sur la balançoire, je fais tomber l'autre et je m'installe sur la balançoire. Ça, c'est si je ne sais pas du tout gérer ce qui se passe pour moi. J'ai l'impulsion et je la suis. Soit j'ai besoin... Donc, en tant qu'adulte, je me mets à côté de l'enfant et je dis « Ah ben oui, je comprends bien que tu as très envie d'aller sur cette balançoire. » Déjà un petit peu, hop, je tisse du lien. Et je vais lui demander « Qu'est-ce que tu pourrais faire pour attendre ton tour ? » Pour l'instant, c'est Léo qui est sur la balançoire. C'est le tour de Léo. Toi, ton tour à toi, il vient après Léo et même, tu vois, il y a Léonie qui est juste après Léo et donc toi, ton tour, ce sera après que Léo ait fini et après que Léonie aussi a fini. Qu'est-ce que tu peux faire en attendant ? Et donc là, soit l'enfant a des idées, soit on peut lui donner des idées. Tu peux chanter cinq chansons ou trois chansons. Tu peux courir jusqu'à la porte du square et revenir. On peut faire un câlin, on peut faire un jeu ensemble. Enfin, on va chercher d'autres idées. On voit bien qu'il y a d'autres manières d'éduquer les enfants que par la soumission. Et tu montrais bien que la soumission et l'obéissance, ça déresponsabilise. Ça, c'est aussi un point que je trouve très fort, que ça déresponsabilise. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi obéir déresponsabilise ? Si par exemple, tu me dis, Isabelle, mets ton verre sur l'étagère, tu me donnes un ordre. Je le fais parce que tu le demandes. Donc, c'est toi qui es responsable. Et s'il tombe, il se passe quelque chose, c'est toi finalement qui es le responsable. Tandis que si, au lieu d'obéir, je me pose la question, tiens, est-ce que c'est pertinent ou pas ? Du coup, c'est moi qui prends la responsabilité. Donc, c'est pour ça que lorsque la maîtresse a demandé à ma fille d'être obéissante, un jour, elle est sortie de l'école et elle dit, maman, c'est quoi ? La maîtresse m'a dit que j'étais très obéissante. J'étais effarée. On était en plein... Il y avait des affiches partout dans la rue sur le procès d'Eichmann parce qu'il y avait le film qui venait de sortir. Et donc, partout, on parlait de la nocilité de l'obéissance et ma fille me disait qu'elle était contente, que la maîtresse était contente qu'elle soit obéissante. J'étais effarée. Donc, je me suis assise à côté de ma fille. J'ai dit, Margot, ta maîtresse, elle, t'a dit ça, mais je n'attends pas de toi que tu sois obéissante. J'attends de toi que tu sois responsable. Et je lui ai expliqué la différence. Evidemment, le soir même ou le lendemain, elle me dit, je lui dis, allez au bain. Et elle me dit, elle me dit non, enfin, elle refuse. Je dis, mais quand même, c'est l'heure d'aller au bain, etc. Elle me regarde. Eh maman, tu m'as dit qu'il ne fallait pas que je sois obéissante. Et donc, j'ai éclaté de rire. Elle dit, oui, c'est vrai. Je ne veux pas que tu ailles au bain parce que tu m'obéis. Je veux que tu ailles au bain parce que tu sais que c'est ce que tu as besoin de faire pour te laver. Elle m'a regardée, elle a souri et elle a foncé au bain. On n'est pas obligé de contraindre. En fait, ce qui était important, c'est qu'elle sente sa liberté. Elle a testé, évalué, elle a cherché à comprendre ce que je voulais dire par cette histoire d'obéissance versus responsabilité. Et si elle avait fait une colère, elle avait dit, je ne veux pas aller au bain. Je me serais intéressée à la raison pour laquelle elle ne voulait pas aller au bain. Il y avait forcément une raison. Si elle fait une colère pour ça, c'est que soit, il s'est passé un truc bizarre à l'école, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être, elle s'est disputée avec son frère, peut-être, elle est anxieuse parce qu'elle a compris que pendant le bain, il allait, je risquais d'aller au téléphone, parler, je ne sais pas. Quelque chose pouvait la stresser et aurait été à l'origine de ça. Les enfants ne vont pas s'opposer à quelque chose juste pour le plaisir de s'opposer. On voit bien la radicalité de ce que tu proposes. C'est vraiment, non pas partir du fait que l'enfant ne fait pas ce que je dis par méchanceté ou par caprice, mais essayer de l'écouter, de le comprendre comme on écoute un adulte qui a une difficulté ou comme un thérapeute écoute quelqu'un qui viendrait le voir. C'est la même attitude qu'il s'agit de déployer. C'est vrai, c'est ça. C'est penser que les comportements de quelqu'un, qu'il soit adulte ou enfant, ont une motivation. Ils ont une raison d'être et que cette raison d'être, ce n'est pas juste la bagarre. Non. Mais c'est frappant parce que sans arrêt, on identifie l'éducation positive à des comportements. En fait, c'est une attitude. Parce que moi, j'ai lu « Il ne faudrait jamais dire non à son enfant. Il faudrait lui demander l'autorisation pour tout. Il y a même des caricatures. Je change les couches de mon enfant. Je dois lui demander avant, sinon je vais le traumatiser. » Ça n'a aucun rapport avec ce que tu... Aucun. Aucun rapport. C'est vraiment frappant de dire ici à quel point on te prête des propos qui n'ont aucun rapport à ce que tu dis. Il n'y a aucun comportement en tant que tel que tu dis qu'il faut suivre. C'est plutôt une attitude que tu essayes de révéler pour être un parent épanoui. C'est ça. Une attitude curieuse et aimante. Et toujours se poser cette question « Est-ce que là, je fais en sorte que mon enfant se sente en sécurité ? » Ou pas ? Et si on garde rien que cette idée-là, c'est ça qui est essentiel. Est-ce que là, tout de suite, mon enfant se sent en sécurité ? On a l'impression, pourtant, que l'éducation des enfants est moins violente aujourd'hui qu'elle nous l'était. Elle l'est. Mon père a été éduqué, ma mère aussi, au martinet, enfermée dans la cave avec les rats et compagnie. Donc ça, c'est quand même moins. Il n'y a plus les martinets et c'est clairement moins violent aujourd'hui. Mais on n'a pas encore fait la bascule de faire une éducation comportementaliste, en quelque sorte. C'est-à-dire, je félicite ce qui fait bien et je punis ce qui fait mal. Ça, c'est négouté. Une éducation qui ne regarde que les comportements apparents en oubliant que ces comportements ont des raisons d'être. Et si on va chercher les émotions derrière, si on regarde et on écoute le stress, sécurité, insécurité, déjà, ça nous donne une autre grille pour regarder l'enfant. Au lieu d'interpréter les comportements de l'enfant comme dirigés contre nous, on les perçoit comme au service de leur insécurité. Et du coup, au lieu d'attaquer, je vais dire « Ah, mon enfant se sent insécure, je le sécurise. » Et ça change tout. Tu fais aussi allusion dans ton livre à toutes les études scientifiques aujourd'hui sur le stress. C'est vraiment... On sait aujourd'hui ce qu'on ne savait pas il y a 20 ou 30 ans. Des conséquences du stress traumatique, du trauma, du trauma. Pourquoi c'est essentiel pour comprendre l'éducation ? Pour moi, c'est vraiment un concept absolument central, le stress. Déjà, regardons de quoi on parle parce que, quelquefois, on me fait dire que si on fronce les sourcils, ça va abîmer le cerveau parce que c'est trop de stress pour l'enfant. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'il est clair que lorsque l'on fronce les sourcils, on déclenche le stress chez l'enfant. Mais le stress, c'est l'effort d'adaptation de l'organisme. C'est la définition qu'a donnée Hans Selyer qui est l'auteur du stress. On a un peu oublié cette définition. Et pour nous, le stress, c'est les marteaux-biqueurs, c'est le bruit, c'est ce qui ne va pas. Non. Ça, c'est quand il y a un excès de stress. Mais le stress, à la base, c'est l'effort d'adaptation de l'organisme. Et il y a du stress positif. Mais après, il y a un stress toxique. Et ce stress toxique, c'est très important de repérer. Il a des conséquences bien plus graves qu'il y a. Tout à fait. Il y a le stress positif qui nous donne notre allant, qui fait qu'on va réussir lorsqu'il y a un enjeu. Ça nous donne l'adrénaline qui va nous permettre de faire face. Il y a le stress tolérable qu'on utilise beaucoup, qui est forcément, qui vient souvent dans l'éducation, où l'enfant vit ce stress et l'adrénaline et l'adrénaline et le cortisol. Ça lui donne la réaction qui fait qu'il va modifier, donc il tolère le stress. On fronce les sourcils, c'est du stress tolérable pour un enfant si juste après, on répare la relation. Et ça devient du stress toxique, c'est-à-dire le stress devient toxique quand il dépasse les capacités de l'enfant de le réguler. stress toxique, c'est soit c'est un énorme événement violent qui m'arrive, soit une répétition de petits événements qui n'ont pas l'air violents, mais qui le sont, ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Donc une répétition de petites violences, de douze violences, comme dit Christine Schull, cette répétition fait que petit à petit, ça devient aussi du stress toxique. Et on sait aujourd'hui que ce stress toxique, il altère le fonctionnement du cerveau. Et ce qui se manifeste souvent comme une crise, un refus, vient beaucoup du stress toxique. Tu racontes du reste l'histoire que tu te promenais avec ton fils et que tu devais prendre le bateau et plus tu lui dis qu'il faut qu'il se dépêche, moins il avance. C'est ça. Tu as l'impression qu'il fait exprès, mais je te corrige, ce n'est pas du stress toxique encore. C'est juste du stress. Et ce qui va faire que c'est toxique ou pas, c'est est-ce que je répare après ? Est-ce que je l'aide à sortir de ça ? Ce qui est intéressant, c'est que tu dis quand je te demande d'accélérer sur un ton énervé, tout dans ton corps ralentit. c'est ça. Oui. Et donc, parce qu'on a trois réactions de stress en fait. Le stress, c'est l'adaptation. Comment je fais pour m'adapter à ce que je perçois comme un risque ou un danger ? Eh bien, pour m'adapter, je peux fuir, je peux combattre ou bien je vais me figer. Et ça, c'est une lecture incroyable parce que finalement, chaque fois que notre enfant fuit, et ça nous arrive sans arrêt, on crie sur l'enfant « Dépêche-toi de mettre tes chaussures ! » Plouf ! Il est parti de l'autre côté de l'appartement. Ou alors, il est dans le combat. Ou alors, il ne bouge plus. Ou alors, il ne bouge plus. Il ralentit tous ses gestes comme c'est arrivé avec mon fils. Et ça nous exaspère. On n'en peut plus. On se dit « Mais je viens ! » On s'énerve de plus en plus et l'autre, il se fiche de plus en plus. Et ce jour-là, c'est vrai, j'étais en vacances, on cherchait sur la rade, le bateau. On était en retard, donc j'essaye d'aller plus vite. Et je houspille mon fils pour qu'il accélère. Et il me dit, il a 19 ans, il me dit « Maman, plus tu me stresses, plus je ralentis. » Et là, je me suis arrêtée, je me suis tournée vers lui. Je me suis vite dit dans ma tête « Il a 19 ans. » Donc, ce qu'il me dit, c'est vrai, on a une bonne relation, il est en train de me dire ce qu'il vit dans son corps. Et du coup, je l'ai regardée, j'ai... Et quelquefois, dans les conférences, je me dis, mais ça veut dire que ce que je raconte dans les conférences, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, ah ouais, c'est la réaction d'immobilisation, c'est le figement, en fait. Et plus je m'énerve, plus je suis stressée, plus lui, ça joue sur son stress, parce que nos cerveaux communiquent. C'est aussi ça que nous dit les neurosciences aujourd'hui, c'est que nos cerveaux communiquent. Ils se synchronisent. Un parent stressé, l'enfant est stressé aussi. Et donc, du coup, tout mon stress, mon fils le ressentait. C'est beau, parce que tu dis, tu comprends que ce que tu prenais jusque-là pour de l'insolence, oui, même moi, ça m'est arrivé, était en réalité une réaction naturelle de stress. C'est ça, oui, parce que souvent on pense que l'enfant est insolent, c'est juste qu'il est stressé. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est le stress normal, ce n'est pas le stress négatif. C'est-à-dire, c'est normal si, hop, j'en prends conscience et j'aide l'enfant à en sortir. Le figement lui-même, c'est une réaction. Et donc, hop, je vois que mon enfant se fige, je pige ce qui se pince, je l'aide à en sortir, ça devient du stress tolérable. Mais si, répétitivement, je ne fais rien, alors oui, l'immobilisation répétée va déclencher du stress toxique, va déclencher les conséquences du stress toxique. Donc toutes ces études, on pourrait parler ici de la théorie polyvagale, tout ça, toutes ces nouvelles études sur le fonctionnement du système nerveux permettent de comprendre que si l'enfant fuit et est immobile ou attaque, ce n'est pas pour emmerder le parent, c'est parce qu'il est stressé et il fait comme tous les êtres vivants, comme les animaux qui parfois dans la nature, quand il y a un prédateur, ils ne bougent plus, des fois ils fuient et des fois ils attaquent. Il y a ces mécanismes physiologiques qui sont en nous et si les parents comprenaient que souvent les réactions de leurs enfants sont physiologiques et que les mettre au piquet, c'est une double peine parce que un, c'est ne pas reconnaître ce que je suis en train de vivre et deux, c'est rajouter une autre dose de stress, les choses iraient mieux. Tout à fait, tu as tout compris. Ça change la vie. Comprendre ça, regarder avec ses yeux-là, ses lunettes-là, ça change la vie. Tu montres, ça c'est une partie que j'aime beaucoup, que ton livre, c'est un plaidoyer pour davantage d'autorité parentale. Clairement. Tout à fait. Ah oui. Isabelle, fais un plaidoyer pour davantage d'autorité parentale. Mais une vraie autorité. Est-ce que tu peux essayer de réexpliquer ça ? Une véritable autorité, c'est-à-dire une autorité qui ait une présence, une attention à l'enfant et qui va guider l'enfant. C'est-à-dire, je ne le laisse pas faire n'importe quoi parce que ça, c'est du laxisme, ça, c'est du laisser-faire et ce n'est pas du tout de la parentalité positive. Le laxisme est aussi violent que la violence. Oui, c'est une violence parce que c'est encore dire ce que tu vis ne m'intéresse pas. Et ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Quand on répète à un enfant par nos comportements parentaux, on lui répète sans arrêt ce que tu vis à l'intérieur, dans ton cœur, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu vis, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu vis, ça ne m'intéresse pas. Il finit par se dire « je ne suis pas intéressant ». Je suis angoissant. Oui. Et on se sent très seul. Dans l'autorité, tu parles de l'importance du cadre et tu fais une distinction entre limite et cadre. Oui, le cadre ouvre. Le cadre, c'est l'espace. Le cadre de notre entretien, il est défini par « je reste sur cette chaise, toi, tu es sur la tienne ». On a un cadre qui permet au cadreur de cadrer. Et voilà, c'est le cadre qui permet quelque chose. Donc, le cadre, c'est tout ce que, en tant que parent, nous avons à réfléchir au cadre que nous proposons à notre enfant pour qu'il puisse s'épanouir le plus possible. donc son cadre de vie, c'est l'espace dans lequel, l'espace que je peux lui proposer, c'est tout ce qu'il y a autour de lui et je fais partie, moi, le parent, du cadre. Les limites, ce sont bien sûr les bords du cadre, mais c'est juste que, enfin, on dit parfois que je refuse toutes les limites, ce n'est pas vraiment ça. Parfois, je commence une conférence en me disant « il y en a marre des limites ». En fait, il y en a marre de l'idée que poser des limites serait la seule façon d'éduquer les enfants. C'est quelque chose qui est trop une tarte à la crème générale. Il faut poser plus de limites, il faut poser des limites, il faut poser des limites et finalement, on est tout le temps dans cette dynamique poser des limites, poser des limites. Forcément, si je pose des limites tout le temps, j'ai les sourcils français, je suis dans une dynamique de combat. Ça ne va pas le faire, quoi. Le cadre, c'est « ben voilà chérie, tu as tout cet espace et là, tu ne dépasses pas, tu restes dans cet espace-là. » On va bien sûr définir les espaces. Le jour de bonbon, c'est un cadre. On donne des autorisations et on précise ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Bien sûr, il y a des règles. de fonctionnement. Les enfants détestent les limites, mais adorent les règles. Oui, c'est ça. Ça, je trouve ça un vrai changement. C'est tout simple. Au début, quand je l'ai lu au début, on me dit « mais qu'est-ce que c'est la différence entre les règles et les limites ? » je ne connaissais pas trop et après, c'est clair, tu dis « les fonctions des règles est de réguler, c'est-à-dire d'organiser, de faciliter, de fournir des codes et des procédures pour une activité ou un temps commun. » Et les enfants, ils adorent ça, ils aiment ça. C'est sécurisant. C'est sûr que nous, on a un cadre dans notre entretien, c'est sécurisant. Tandis que les limites, c'est « j'ai pas le droit ». Évidemment, moi, si on me dit « j'ai pas le droit », je n'ai qu'une envie, c'est d'y aller. c'est ça. Dans la limite, tandis que le cas, je suis très content. Exactement. Sinon, je paniquerai. Mais la limite, j'ai pensé, c'est vraiment comme dans l'histoire de Barbe Bleue. On connaît tous ce conte de Perrault dans lequel Barbe Bleue dit à son épouse « je vais m'absenter, voici les clés de toutes les portes du château. Tu peux aller partout, ouvrir toutes les portes. Cette maison est à toi, sauf cette petite porte-là. Celle-là, tu n'y touches pas. Tu vois, c'est cette clé-là. Ça, tu n'y touches pas. » Déjà, c'est quand même louche qui donne la clé. Mais c'est exactement ce que font les parents autoritaires. C'est-à-dire qu'ils disent « voilà, ça, tu ne peux pas le faire. C'est un interdit. » On a envie d'y aller tout de suite. Du coup, voilà. Forcément, ça dirige notre attention. Donc, c'est juste idiot. Ne faisons plus ça. Rappelons-nous de Barbe Bleue et évitons de jouer à Barbe Bleue. Écoute, merci infiniment. On pourrait le parler pendant des heures, mais j'invite vraiment les gens à lire ton livre. On a parlé vraiment d'une toute petite partie de l'extraordinaire aventure que tu nous invites à vivre. pour nous-mêmes et pour nos enfants. Merci infiniment. Merci, Fabrice. Merci. C'est très émouvant de vous savoir si nombreux sur cette chaîne, de partager ce même souci de justesse, de bonté, authentique. c'est vraiment merveilleux. Je vous remercie tous d'être là, de votre attention. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada